Salut à tous les amis, c'est Hpress774, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, c'est la présentation de Modern Combat 4, alors la présentation, non la présentation, genre n'importe quoi, l'analyse du trailer, alors qui est sorti cette nuit, enfin hier soir, donc là je le fais aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps avant, mais je l'ai bien analysé, donc normalement, vous ne raterez rien, désolé j'ai un petit peu le nez bougé, alors on lance le gameplay, donc le game loft traditionnel, un petit peu rougi par le Modern Combat comme toujours, là il vous raconte un peu l'histoire, bon en gros le président était enlevé par ce personnage là, qui est le grand méchant, machin, il faut aller le sauver, et voilà, donc c'est ce qu'il raconte un gros solde, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, ça va être de l'histoire à la Modern Combat, un peu moisi j'ai envie de dire, désolé pour le terme, alors première pause à ce niveau là, excusez moi j'en ai complètement pris, déjà, on voit que le jeu est quand même relativement beau, bon un petit peu de brouillard, un très léger brouillard, qui ternit un petit peu les couleurs, bon c'est pas bien grave, on voit tout de suite sur cette image là, enfin pour les connaisseurs, je parle donc c'est à dire moi et pas beaucoup de monde, ce n'est absolument pas du Unreal, ce n'est pas du tout le moteur Unreal Enigme, contrairement aux rumeurs, c'est tout simplement exactement le même moteur que Modern Combat 3, mais un petit peu lissé, je vous expliquerai sur plusieurs points pourquoi ce n'est pas du Unreal et pourquoi on le voit, bon déjà les couleurs c'est typiquement pas des couleurs Unreal, bon après ça limite ça peut changer, on voit qu'au niveau du puits, enfin au niveau du puits de la fontaine, il y a des éclats de balles avec de la fumée, et pas juste un trou dans le mur comme sur Modern Combat 3, donc on peut se douter que le jeu sera quand même beaucoup plus beau, notamment par ces éclats qui sont des choses qui prennent pas mal de ressources, et voilà, ça a l'air plutôt cool, on voit plus ou moins, on devine que les skins des armes et des personnages sont plutôt mieux faits, mais bon, on voit aussi sur la terrasse que le bonhomme a une ombre, donc le jeu aura des réelles ombres, bon une petite erreur, je dis ça mais il ne faut pas le dire trop fort, toutes les ombres en texture, c'est-à-dire les ombres des immeubles, les ombres de la voiture, les ombres de l'arbre, en fait c'est juste une photo de l'ombre, elle est dans un sens, et comme vous voyez l'ombre du personnage est dans l'autre sens, enfin bref, c'est un détail, donc on voit vraiment que c'est une vraie ombre et pas non plus, pas juste une photo. Hop, on met la suite, après, là, à ce niveau-là, on voit que les skins des personnages, finalement, n'ont pas été tant améliorés que ça, enfin, en tout cas, les textures n'ont pas été améliorées, mais c'est un petit peu plus beau, mais c'est pas encore top, il y a toujours l'effet de flou quand le personnage court, donc je trouve que c'est une très bonne chose, après, pareil, l'arme, on voit pas vraiment ce que c'est, mais il n'y a pas une énorme amélioration, en tout cas à ce niveau-là, pareil, là, au niveau des décors, c'est pas plus beau qu'un moderne combat 3, en tout cas, on peut pas s'en rendre compte, on peut pas s'en rendre compte comme ça. Après, alors, je crois que c'est le moment, alors, j'adore ce moment, vous voyez un petit peu comme c'est beau, je vais vous repasser la séquence en boucle, le jeu va être absolument magnifique. Alors, franchement, ce qui était assez incroyable sur ces images, c'est quand même que, bon, il y a du flou, donc ça, c'est un flou qui sera rajouté, à mon avis, que sur les appareils performance, c'est-à-dire iPad 3, iPhone 5, je suis pas sûr, iPhone 4S, on voit vraiment que le jeu sera magnifique. Franchement, sur cette image-là, je peux pas décrire, c'est vraiment du très très haut niveau, la distance d'affichage est absolument énorme, l'eau est magnifique, les arbres, bon, les arbres sont un peu dégueulasses, tout ça, mais franchement, ça a l'air assez épique. Bien sûr, ce ne sera pas du multijoueur, ça, c'est un trailer du solo, et je tiens à inciter dessus, c'est vraiment du solo, parce que le multijoueur sera obligatoirement moins beau que ça, parce que le multijoueur consomme beaucoup plus de RAM, du CPU, que le solo. Donc là, on voit que c'est magnifique. Alors là, bon, les images ont été retouchées au niveau des couleurs, tout ça. Donc on voit, en fait, c'est un peu bizarre, parce que selon les images, donc j'ai remarqué ça, les skins des personnages étaient plus ou moins bien faits, donc là, il a l'air plutôt bien fait. Les animations, encore une fois, sont magnifiques, comme vous pouvez le voir, très très réalistes. Les mains du personnage sont exactement les mêmes que sur Modern Combat 3, comme vous pouvez le voir. Après, là, encore une fois, un très bon point graphique, comme vous pouvez le voir sur le sol et derrière, les décors sont extrêmement bien faits. Franchement, graphiquement, c'est une tuerie, ce jeu. Donc, les mouvements sont magnifiques. Là, juste un effet de soleil, ça consomme quasiment rien en RAM, donc c'est pas une nouveauté majeure, franchement, c'est stylé. Mais bon, c'est un truc qu'ils auraient pu rajouter dans l'autre Modern Combat, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Là, on voit que l'ombre du personnage, je vous en reparlerai juste après, l'ombre du personnage, c'est juste un rond sous lui, c'est pas une réelle ombre. Alors, on voit que la fumée a été grandement améliorée, donc ça, c'est une belle fumée, pour une fois. Voilà, le feu, ici, est un petit peu dégueulasse, mais après, franchement, ce moteur graphique n'est pas réputé pour les capacités de feu, de fumée, tout ça, donc c'est déjà pas mal qu'ils aient réussi à faire de la belle fumée, après, si le feu est pas beau, tout ça. Et regardez, là, on va s'approcher du personnage, hop, et hop, vous voyez, c'est passé une vraie ombre. Il y a eu un petit... l'ombre a disparu et a rapparu en tant que vraie ombre. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment... c'est des images de jeu, c'est pas des images d'un trailer pris... Enfin, c'est quand même... bon, je dois l'avouer, enfin, je dois le dire, bien sûr, il ne le précise pas, Gameloft, mais ces images-là ont été prises sur des PC à 2500 euros qui tournent parfaitement. C'est pas des images qui ont été prises sur un iPhone, mais bon, c'est pour ça que c'est parfaitement fluide et tout ça. Hop, donc là, encore une fois, le jeu est quand même très beau. Alors, pareil, là, enfin, pour les connaisseurs, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'écran. Donc, déjà, il y a tous les buissons au fond, la ville, il y a 3, voire 4 avions qui volent en même temps. Les skins du personnage sont à l'air pas mal faits, les skins des armes sont aussi pas mal du tout. Et vous voyez, c'est quand même plutôt réussi. Donc, on voit, là, le feu à ce niveau-là, que le feu est quand même pas top. Mais bon, c'est toujours mieux qu'avant. Les images sont vraiment très belles. Franchement, pour l'instant, on n'est pas déçus. Encore une fois, là, quand on tue un personnage, là, il y aura des vraies gerbes de sang. Comme vous pouvez le voir. Hop, voilà, des vraies gerbes de sang. Encore une fois, les effets de lumière qui sont magnifiques, les ombres qui sont aussi... qui sont vraiment beaucoup plus belles, par exemple, que sur Infinity Blade. Bon, après, ça tourne sur des PC à 2000 balles. Mais en tout cas, ça a l'air beaucoup plus beau. Le tank sera contrôlable. Alors là, je vous le dis, le tank, c'est une exclusivité. Le temple sera contrôlable. J'en mets ma main à couper. Pourquoi je vous dis ça ? Je suis quasiment sûr. Je dis ça parce que les véhicules qui ne sont pas contrôlables, l'ombre, c'est un skin. C'est-à-dire, c'est une ombre très noire, très sombre. Vous pouvez, en regardant le trailer, vous verrez que les véhicules, sur une des premières images, l'ombre est noire, enfin, très très foncée. Donc, ça ne sera pas animé. L'ombre du personnage est quasiment transparente. Et comme vous pouvez le voir, l'ombre du tank est quasiment transparente. C'est-à-dire que le tank sera déjà animé. C'est ça que je... En fait, c'est là où j'hésite pour en savoir si on peut vraiment le contrôler ou pas. C'est qu'il pourrait juste être là pour passer, en fait. Mais je suis quasiment sûr qu'on pourrait les contrôler. Pas forcément en multijoueur, mais en solo. Alors, après, donc là, les effets d'eau sont complètement quelconques. C'est juste une image qui se déforme. Enfin, pour les connaisseurs, en tout cas, c'est vraiment pas très compliqué. Après, bon, un hélicoptère qui vole, tout ça, bon, c'est même pas magnifique. Là, encore une fois, c'est là qu'on peut voir que le feu est tout à fait quelconque. L'hélicoptère n'a pas d'ombre. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que le tank sera contrôlable. C'est parce que les véhicules non contrôlables n'ont pas d'ombre. Enfin, non contrôlables par le joueur, à mon avis. Bon, après, c'est qu'un avis. Le feu, donc, voilà, est moche. Ça, c'est dit. Bon, c'est toujours impressionnant. Et là, vous voyez les belles ombres, les ombres qui sont vraiment belles. Pour le coup, on peut rien dire. Encore une fois, les effets de flou sur les côtés. L'eau, l'eau est absolument magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. C'est exactement la même eau que sur Assassin's Creed Revelation. Juste pour donner ça comme exemple. C'est exactement la même scène que tout à l'heure qu'on a vue avec le feu. Et voilà, il y a même... Ah, je suis en train de me rendre compte. Non, c'est juste le nuage. Mais on dirait une explosion atomique, le nuage derrière. Bon, c'est un détail. Et le Modern Combat 4, The War Harbor. Fall 2012... Fall... Fall 2012. C'est du franc-let, ça. Donc, fin 2012. Donc, c'est-à-dire qu'il sera là avant décembre. Et voilà. Donc, ça, ça donne envie. iPhone, iPad et Android. J'ai peur que... Enfin, j'ai peur. Non, je m'en fous, en fait. Pour être honnête, je m'en fous complètement parce que je n'ai pas d'Android. Mais pour les Androïds, ils risquent d'arriver un petit peu en retard. Parce que Apple paye assez cher à GameLoft pour avoir des exclusivités temporelles. Non, temporaires. Temporaires. Voilà. Et Modern Combat, www.moderncombat.net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime, à me donner votre avis par commentaire. Encore une fois, tout ce que j'ai dit, ce n'est qu'un avis personnel et c'est uniquement quelque chose que j'ai vu. Enfin, c'est ce que... N'importe qui aurait pu le faire. Voilà, je ne prétends rien du tout. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut à tous.